Cette journée est une journée exceptionnelle de devoirs de mémoire. Je voudrais en profiter pour remercier très sincèrement M. le maire d'avoir pris depuis quelques années l'initiative d'honorer de braves citoyens de la ville qui ont rendu d'énormes services et au nombre de ceux-là allemandés. Donc je suis venu par ma présence témoigner de la reconnaissance du devoir de mémoire par M. le maire et l'équipe municipale, mais également pour l'amitié personnelle que j'ai avec la famille Sanya, aussi bien Al-Mami que son frère Ibrahim Sanya. Écoutez, c'est un homme d'une finesse exceptionnelle. C'est le monsieur au nom papillon et au cigare, à la bouche. C'est le monsieur d'une convivialité et d'entre gens exceptionnels. M. Al-Mami, disons, n'a pas de choix parmi ses fréquentations et ses amis. Si vous venez chez lui ici, vous le trouvez avec son frère. Ils sont avec leurs anciens compagnons, ceux avec lesquels ils ont fait l'enfance ensemble. Au nombre de ceux-là, je peux citer un de leurs aînés, malheureusement aujourd'hui cloué au lit par l'âge qui fait, je crois, 96 ou 98 ans. Ceux-là étaient ses amis. Mais Al-Mami, M. le maire l'a dit également. C'est le monsieur qui, par la librairie satellite, voyait converger des gens venus de partout. C'était à l'époque où la coopération française était particulièrement forte ici, avec les assistants techniques qui étaient dans différents services, mais particulièrement au lycée. Et le satellite ne désemplissait pas. Et M. Al-Mami Sagnan était toujours là, souriant à recevoir les gens. Mais il est aussi, disons, d'un commerce très facile. Je vous donne un exemple. Tout le monde connaît le physique de M. Al-Mami. Quand il me trouvait auprès de notre ami, Joseph-Alexandre Diadjou, à l'officine d'Alexandre Diadjou, la première chose qu'il disait à Alexandre quand il le voyait, il l'appelait le gros. Alors vous imaginez bien ce que ça donnait, de voir Al-Mami, un colosse, qui appelle Alexandre Diadjou le gros. C'était effectivement le bon plaisanté, le bon viveur. C'était celui-là qui avait, j'ai envie, de commerce facile avec tout le monde. Et je crois qu'aujourd'hui, par devoir de mémoire, en faire le parrain d'une rue aussi passante, c'est un témoignage de reconnaissance à l'endroit d'un simple monsieur. Mais vraiment un simple monsieur qui a voulu être simple avec tout le monde et qui a voulu être d'abord facile avec tout le monde. et je crois qu'il le mérite bien. Le dernier mot, c'est d'encourager la municipalité sous le magistère de monsieur Ablaï Baldé pour que ce devoir de mémoire, cette culture de mémoire, qui est, j'ai envie de dire, une obligation mémorielle pour nous les vivants, que nous puissions véritablement nous en souvenir le plus souvent en honorant des défunts qui, Dieu sait, de leurs vivants, ont été un trait d'union de la communauté zighian-choroise. Al-Mami n'avait pas de camp précis. Al-Mami, c'était l'Al-Mami de tout le monde, toutes ethnies, toutes religions, toutes confessions confondues. Merci.